Le changement climatique, la perte de la biodiversité, ce n'est pas une opinion, c'est une réalité. Comment transformer le fonctionnement de l'IRD pour faire face aux enjeux climatiques et sociaux ? Cette question peut être source d'inquiétude, elle peut être anxiogène, mais elle est aussi riche de sens et de responsabilités. Vous savez que j'étais renouvelée pour un second mandat il y a peu, et c'est une priorité que j'ai fixée, c'est qu'on avance ensemble sur la transformation écologique et sociale de l'IRD. L'objectif, c'est de définir une trajectoire de réduction de nos empreintes qui soit compatible avec les accords de Paris et les limites planétaires, et qui prenne également en compte les droits humains fondamentaux. Et donc le mandat, ce qui est vraiment demandé aujourd'hui aux membres de la Convention, c'est de produire un rapport qui comprendra une liste de mesures et d'actions qui permettent d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, tout en prenant en compte nos spécificités. On a beaucoup d'informations de la part de nos scientifiques, on est un organisme de recherche qui produit des connaissances, et on a besoin maintenant de vraiment transformer ces connaissances en applications concrètes. Donc qu'est-ce qu'on peut faire justement pour lutter contre les effets du changement climatique ? Avec la spécificité qui est celle de l'IRD, qui est celle de travailler dans une cinquantaine de pays dans le monde, et donc tenir compte aussi de ces spécificités qui ne sont pas forcément les mêmes au Pérou qu'à Paris ou au Vietnam. On s'est très vite rendu compte qu'il était nécessaire de pouvoir associer le maximum de points de vue, de sensibilité et d'opinion pour proposer une solution qui soit la plus acceptable possible. La Convention pour une transformation écologique ou sociale est donc composée de 40 agents de l'IRD qui ont été tirés au sort. On s'est calqués sur les données RH qu'on a avec le nombre de chercheurs, de techniciens et d'ingénieurs, pour garder les proportions pour que ça ressemble à la structure de l'IRD en miniature. J'ai ouvert mes mails et je suis tombée sur un message. Vous avez été sélectionnés, bravo, félicitations sur tous les agents de l'IRD, vous êtes l'élu. J'ai pris ça comme un coup de chose. Mon premier réflexe a été d'aller voir le calendrier proposé. La première visio de la Convention, c'est vrai que c'était assez surprenant et assez vertigineux, le travail qu'on attendait de nous. En fait, ça fait vraiment un peu la méthode de l'entonnoir. On est parti de beaucoup de choses très théoriques et petit à petit, avec les ateliers, on a affiné. Les premières semaines, c'était deux fois quatre heures par jour, donc soit huit heures par semaine. J'étais à Cayenne, donc il y avait toujours un décalage horaire. Comme on est des profils très différents, des administratifs, des scientifiques et de plein d'origines géographiques différentes, c'était de mettre tout le monde au même niveau. Il y avait des intervenants de qualité qui nous ont parlé, des émissions notamment de gaz à effet de serre, de l'IRD. Et je dois dire qu'effectivement, la méthodologie, la pédagogie était assez rassurante. On accepte que ce qu'on propose soit totalement imparfait. Et ça permet de commencer à se mettre en mouvement. Et petit à petit, on a fait émerger collectivement, selon les quatre thématiques qui avaient été identifiées, des premières propositions imparfaites. Ce qui était très intéressant pour chaque fiche, c'est justement la construction de ces indicateurs qui nous permettaient, après, de pouvoir estimer la réduction de notre empreinte carbone. Et cette proposition un peu moins imparfaite, ensuite, on l'a soumise aux experts qui l'ont regardée avec leur œil critique. On a regardé dans ce que les experts proposaient, ce qui nous semblait pertinent. On l'a utilisé pour renforcer encore la proposition. Bonjour à toutes et à tous. C'est ça que vous avez fait un bon voyage jusqu'à Marseille. Il en manque notamment deux. Il manque Alex et Sébastien. Ils sont partis ce matin de Montpellier à vélo. Et ils sont en train d'arriver à Marseille. Je pense qu'ils arrivent dans 15-20 minutes. Je viens de la voir au téléphone. On a fait le trajet lundi et c'est une journée de travail comme une autre, en fait. C'est notre déplacement en vélo, même s'il a duré toute la journée, compte comme un déplacement professionnel. On voulait simplement montrer que c'était possible, en fait, que c'était faisable. Et que c'était aussi faisable d'un point de vue administratif. Et c'est assez nouveau. On arrive maintenant au final où on revoit ses propositions. On s'accorde pour les mettre au propre. À la fin des deux jours de présentiel, chacun pouvait voter via son smartphone sur son degré d'adhésion, on va dire, par rapport à chaque proposition. Ce qui avait été convenu, c'était que pour les propositions qui n'avaient pas de forte adhésion, elles n'allaient pas être proposées, en fait, par la suite, donc à la gouvernance. Et finalement, on s'est rendu compte, avec les votes, que toutes les propositions avaient fait l'objet, quand même, d'une adhésion assez globale. D'accord, donc c'est 100%. On a vu, en se retrouvant en présentiel, que tout le travail qui avait été effectué en visio, on avait vraiment voulu trouver des modalités de visio assez participatives pour qu'il y ait des petits groupes, des sous-groupes qui puissent se créer, qu'il y ait des vrais échanges, même en visio. Ce n'est pas toujours évident à 40. Je pense que la plupart des gens, quand ils ont appris qu'ils devraient faire 9 sessions en visio de 4 heures, ils ont un peu pris peur. Mais en fait, on a vraiment tenu à ce qu'il y ait des possibilités d'avoir des échanges. Et là, en présentiel, ça a été un peu le moment où on s'est rendu compte des liens qui avaient déjà réussi à être créés en visio. Et ça a permis d'avoir un travail vraiment très efficace en plénière. L'intérêt de ces dispositifs, de ces conventions, c'est de faire travailler ensemble des personnes qui, d'habitude, ne se rencontrent pas, n'échangent pas, des personnes qui ne prennent pas part aux décisions politiques. Ce matin, il y a une personne qui me disait « je ne me sentais pas forcément légitime au début ». Et elle s'est rendue compte que la force du groupe a amené des compétences croisées et une représentativité assez bonne pour pouvoir traiter les questions, s'interroger. Et puis, on n'est pas expert de tout, mais on arrive à amener des éléments. La grosse force de ce type de dispositif, c'est qu'il amène de l'acceptabilité et de la représentativité. Mais oui, ça a changé beaucoup de mes habitudes, effectivement. Donc, du coup, tout ce que j'ai eu à découvrir comme méthode, j'ai essayé de me l'appliquer moi-même, dans ma maison, dans mon entourage. Une proposition qui me tient à cœur plus par expérience, le fait de favoriser le recyclage des instruments et des matériels. C'est une situation qui, concrètement, m'est arrivée dans mon laboratoire. On utilise un injecteur qui ne marchait plus. On venait tout juste de l'acheter. Moi, qui ne suis pas très manuel, et généralement, je me serais dit « bon, je vais le changer ». Là, je me suis dit « non, mais quand même, je fais partie de cette convention ». Je suis, quelque part, ambassadeur de ces mesures de réduction de gaz à effet de serre. J'ai essayé de réparer cet injecteur. Et en fait, j'ai ouvert la boîte et c'était tout simple. C'était juste une connectique qui était débranchée. On a eu une dernière visio, visio finale. La gouvernance nous a fait part de ces retours par rapport aux propositions qui avaient été transmises au mois de juin. Et donc après, plusieurs mois d'analyse par la direction, avec les services concernés par les différentes propositions, pour savoir si leur mise en œuvre était possible, quel mode d'emploi un peu pour y parvenir ensuite. Moi, je dirais que vous êtes vraiment allé au-delà de ce que j'attendais, au-delà de l'ambition initiale. Auprès de 90% des propositions que vous nous avez faites, des actions proposées, elles sont reprises, elles seront étudiées pour être intégrées dans notre schéma de responsabilité sociale et environnementale. Il y a quasiment l'ensemble des propositions retenues. Donc je pense que là, il va y avoir dans les prochains mois un gros travail qui va être demandé à beaucoup de directions, départements de l'IRD, pour travailler là-dessus et réussir justement à enclencher les différentes propositions qui ressortent de la Convention. Cette méthode apporte la preuve que l'intelligence collective fonctionne. C'est important. C'est important. C'est important. Sous-titrage ST' 501 ...